Quand il disait, je n'ai perdu aucun d'eux, si ce n'est que le fils de la perdition. Si ce n'est que le fils de la perdition. Le fils de la perdition c'est qui ? C'est qui ? C'est Lucifer et que le Seigneur soit loué. Parce que Jida, il s'était répanti. Ces trois jours après, il a suivi Jida. Jida est au paradis. Jida est à la quête. Jida n'était qu'un canan pour permettre la mort de Christ pour que nous sommes sauvés. C'était prévu ainsi depuis le commencement. Jida devait être là. Jida, ce n'était pas sa propre volonté de trahir Christ. C'était la volonté du Père. Amen. C'est le fils de la perdition qui ne sait jamais d'humilier, qui n'a pas voulu rendre l'argent comme Jida, ce n'est que Lucifer et ses anges à Dieu. Voilà pourquoi il est fils de la perdition, c'est un remède. On a préparé l'affaire pour lui. Et si pour toi, enfin, de dire qu'il croit en Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait remarqué qu'il n'y aurait pas de salut pour nous. Voilà pourquoi il nous a restauré le pardon. Pour le pardon de son nom, à cause de son nom, c'est ça qu'on appelle la grâce. Et tu te mets en mollet, pardon. Et toi également, si quelqu'un te demande pardon, pardonne aussi. Quand tu dis que je te pardonne, deux jours après, tu rappelles encore l'affaire. Ça veut dire que tu n'as pas à pardonner. Là, monte, s'il croit, tu iras en affaire. Qui est le Seigneur ? C'est ça, Jésus. Alors, quand nous venons ici pour Dieu, nous sommes comme des briques. Les maîtres de la maison, c'est Jésus. Et en bâtissant sa maison, mais voyez-vous pas, quand on bâtisse, une brique peut se casser, on peut la retirer, et la remplacer par une autre. Il peut prendre une autre brique, on peut la remplacer, et la remplacer, frère, sœur, quand tu es assis là, tu es une brique. Si tu dis, je n'ai plus jamais dans la prière, en premier mois, tu es enverra une autre brique à ta place. Pourquoi alors te faire boudé ? Pourquoi alors boudé en disant, je n'ai plus les brique parce que la porte est ici ? Tu peux prendre une autre brique à madame, Deux jours, c'est trop, tu verras les brique, et d'après, il remplacera quelqu'un d'autre. C'est à dire, tu l'as chanté ici. Et puis, Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il n'a pas de manière de nous parler. Tu veux que Jésus trouve des manières pour s'adresser à toi? Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Je suis mort à la croix pour que tu sois sauvé. Dès que vous êtes assis là, vous avez tous Jésus. Tu es avec Jésus tel que tu sois assis là, parle-tu avec Jésus ? Tu as déjà pour!? As-tu algènes avec Jésus ? Le Komolèque désire la prière, mais il ne parle jamais avec Dieu. Parce que si il parlait directement à Dieu, Alors que le comportement qu'on voit sur les filles et les femmes des pasteurs Moi je suis sentinelle de l'église Et toi tu es la sentinelle qui est d'abord de lui Tu vas être sentinelle de garder la parole Seul sentinelle pour garder la parole que tu entends Parce que tu passeras par l'église C'est pas question nous sommes couples C'est ma femme ou mon enfant Tu es sentinelle de ta propre vie Et c'est ça qui sera présent A l'église là vous êtes Parfois parvare les enfants Mais chacun reçoit la parole de sa façon Que dit-il Et toi fils de l'homme je t'ai établi comme satinelle sur la maison d'Israël Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche Il les avertira de ma part Il les avertira de ma part Et tu les mettra en garde Et tu les mettra en garde Amen Et si je pouvais lire comme vous J'aurais été dans la Bible Et j'ai cherché un message Pour faire plaisir Je ne sais pas lire Et vous et moi Nous sommes enseignés en même temps Il faut essayer un peu d'avoir la crainte De ces dieux de Yoko Si tous ces dons qui m'ont entendu Et qui sont partis Les grâces là où ils sont partis Les choses que je leur ai annoncées Et qu'ils ont entendues Qu'ils marchent avec elles Mais s'ils ne marchent pas avec elles Les jugements Le thème d'aujourd'hui est celui-ci La gérance Amen Alors qu'est-ce qu'on pense La passée va être la gérance As-tu maintenant compris Là où les passées sont des schémas C'est là où ils ont des problèmes Des comptes à rendre Aujourd'hui nous le passée Nous suivons la foule Et en disant Ah c'est passé là Il a la ml L'autre là Il a une jupe Est-ce que mes fidèles Sont-ils capables De m'acheter une jupe Là c'est chaud Je ne mérite pas l'église Dans ma maison Chez moi L'espace qui est pourri Là ça fait un moment J'ai fait un séminaire Ça l'appelle des fois Pensez C'est penser Après des fois on bat Après des fois on va commencer Parce que je veux aussi Qu'on me voie avec une jupe Bien aimé moi je suis un C'est un centilèbre plutôt Alléluia Amen Le Seigneur a son arrivée Voilà pourquoi je vous enseigne la parole Enceigne la parole Et laisse moi vous dire Vous êtes dans un bon endroit Amen Et si tu ne veux pas les reconnaître Moi je le dis Amen Je te dis que tu es dans un bon endroit Déssez moi je suis fier Parce que je suis avec ce Dieu là Parce que j'ai bien observé Si le chemin de Jésus Il y en a plus Et c'est ce que je vois parmi nous Il y avait beaucoup de gens Et aujourd'hui il n'y en a plus Pourquoi ? C'est le brisement On est en train de tamiser Pour traverser les trous des quimoires Il faut que tu sois un élu Si tu ne traverses pas S'il restera sur les quimoires Et ces déchets On fera quoi de ça On les jetera Amen Même si je hausse les taux sur toi Je te réprimande Ne t'envoie pas Et c'est moi qui suis frappé A dire ceci Quand je dirai au méchant Méchant tu mourras Si tu ne parles pas Pour détourner les méchants de sa voix Ce méchant mourra de son iniquité Et je te rédemanderai son sang Autre gérance T'as entendu la gérance ? Adam Adam La genèse 2 Le verset 15 Le verset 15 C'était un petit prix L'homme qu'il avait créé Il les plaça au milieu du jardin Afin de les cultiver et les garder Alléluia Alléluia Aujourd'hui je suis Adam Comment garder au jardin ? Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je garde ? Les lions Les brévilles Les lions Les éléphants Les serpents Les chiens Alléluia Amen Toutes sortes de bêtes Ce sont les images des hommes Les caractères de ces bêtes-là Ce sont les caractères des hommes Des gens qui sont parmi nous Voilà pourquoi on m'établit En présent Un coin qui m'appartient Qu'on m'appelle la source de vie Et donc dans la source de vie Il y a des sepas Il y a des cocodils Il y a des boas Il y a des poissons chat Il y a des tilapias Tu connais les tilapias ? C'est mais c'est quoi ? Boa C'est bon 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 Les zombo Alléluia Amen Ils sont là Dans la source en question Le cocodil suffit de tomber Si il y a un petit poisson Il est ouf Il y a des mares Mais il y a des mares Il y a des mares C'est le nom que vous entendez dire La source de vie Est-ce que ma vie est suivie ? Qui est Seigneur ? Maintenant dans l'eau ou dans la source Qui es-tu ? C'est pas Caractère du crapaud Regardez comment vive La tortue Voilà pourquoi Christ se disait Venez à moi Vous tous êtes vous déchargé Comment Christ a fait leur exemple ? Regardez les serpents Vire aussi dans l'eau Les crapauds Regardez les paroles Regardez les boucs Regardez les porcs Regardez la tortue Regardez les lions Regardez les lions Regardez les chiens Les bêtes représentent la guerre des hommes Comme je vois les morts Les morts sont des lions Ce n'est pas des lions C'est la colère Ils sont colériques C'est un peuple des serpents Ce sont des manteurs Et ils viennent vivre Et ils viennent vivre C'est dans le cœur Voilà pourquoi Jésus dit Et donnez-moi Parce que Jésus dit Donnez-moi vos fardeaux Ici il est question de Jésus prenne ses fardeaux Voilà pourquoi Il a pris ses fardeaux Il a dit ça Donnez-moi vos fardeaux Il avait pris nos feuilles Mais toi tu ne veux pas Tu ne veux pas donner ta colère à Jésus Tu ne veux pas donner ton mensonge à Jésus Tu ne veux pas donner à Jésus Tu ne veux pas donner à Jésus Tu ne veux pas donner à Jésus Ta s'accélérer Beaucoup de gens ne sont pas Comment il dit Jésus C'est comme un démon Qui essaie de te retirer Sans le comprendre Tu vois tu as demandé Pourquoi il y a toujours des guérins Si tu fais dans une église Il y a que la paix Fait l'église catholique Là il n'y a pas de guérin On ne calcule personne non plus Va là-bas Mais que tu prennes l'alcool Personne ne te juge Et que tu commettes l'impélicité Personne ne te juge Que tu fûnes Personne ne te juge Alors qu'ici Tu dois être embêté On ne criera pas ton nom Mais quand on dira Impélicité dans ton cœur Tu n'auras pas Mais là-bas On ne citera pas Que le Seigneur soit avec vous Qu'il soit avec toi Allez-y Alléluia Amen Mais pas ici Mais pas ici Mais là-bas C'est une casserole qui C'est la casserole qui bouge C'est comme un rambou C'est une casserole qui bouge C'est une casserole qui bouge Vous savez les boyaux Dans les boyaux Il y a des attrailles Alléluia Amen Vous voyez les manières Oh, vous voyez les manières Ma foie Ma foie Hein Maman, je m'a merveille Ma scèche Surtout Dans les beaux Moulailles C'est comme les rousses, les moules chaudes. Il n'y a pas de gorge à dire qu'il s'agit de ça. Ah non. Oui, Seigneur. C'est ça, la salade. Examine ton cœur et regarde comment est ton cœur. Avec qui as-tu mélangé Jésus ? Il faut l'attention à la mort. Alléluia. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour ta propre vie, ton propre vie, il faut que tu te ciblies. Voilà pourquoi j'ai dit soyez comme idées. Les gens comme idées, les Guigui, ce sont les véritables enfants. Combien de fois, combien de fois, combien de fois, combien de fois je l'ai traité de voileur de la dîme ? Combien de fois je lui ai traité de voileur de la dîme ? Là il me regarde tellement. Les gens, les autres, en attendant c'est là, demain, lui là on ne le verra pas. Mais cependant, c'est lui la première des personnes. Après je me demande, tu n'es pas parti. Où aller ? Est-ce que ces choses que j'entends auprès de toi, je les ai entendues là où j'ai été ailleurs ? Où fais-tu que j'aille ? Là il me parle de fille. Moi j'ai trouvé ici. Moi je lui demande, tu n'es pas parti. Il me dit, même si tu lèves ta main sur moi, où irai-je ? Et si je fais l'orgueil, je vais prendre le temps. Il me fait partie de la santé. Ce que vous arrivez, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est fini, je ne le fais plus. C'est les parents. Il est engueu. Moi, ma personnalité. Qui est Seigneur ? J'ai découvert comme centinére si la major d'Israël n'y a encore. Jésus dit, donnez-moi vos fardeaux. Viens donner à Jésus tes fardeaux. En lui donnant ton échange. Vous faites un échange. Amen. Et lui il te donnera la paix. Regarde la différence. Même sur le visage. Regarde comment on était avant au monde. Regarde après avoir crié à Jésus. Regarde ton coeur alors. Alors que c'est toi l'église. Tout ça ce sont des bâtiments. Chungamba c'est un bâtiment. Et bien les airs, bâtiment. En face de nous, bâtiment. En bas encore bâtiment. En haut encore en face, bâtiment. En haut encore en face, bâtiment. Et l'autre côté encore bâtiment. Le sous-sol encore bâtiment. L'après-midi encore bâtiment. Dieu n'habite pas ses bâtiments. Mais Dieu, Jésus a besoin de ton coeur. Viens lui donner ton fardeau. Alors ses fardeaux attention. Regardez. Alléluia. Alléluia. Chimok. La cigarette que tu fumes. Alléluia. Amen. Ce sont des fards. Jésus nous appelle dans le livre de Matthieu 11, verset 28 à 29. Jésus nous appelle dans le livre de Matthieu 11, verset 28 à 29. En disant, donnez-moi vos fardeaux. Pour retrouver le repos de vos âmes. Regarde le repos alors. Le Saint-Esprit a trouvé la plaque dans le coeur. Et ça, il est différent. Voici la différence. Le premier coeur et celui d'après. Maintenant, quel est le coeur prati? Oui. Oui. Mais que tu...